... ... Jess! Faut pas aller doucement au lieu, commence mon direct. Toe et ton père. bonsoir 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 mais personne va vous allez gladys endaku comment va espère que vous allez bien au bon vendredi à tous nous c'est un long féri au canada fait du travail lundi on en profite ça va ça va ça va vous allez bien là qui crie à des coûts comment va moi je vais bien l'orient d'ailleurs aïeux à tous d'habitat et lise et qu'il y comment va idrissa coco qu'on a t je suis à kiné catherine ah je suis là je suis là je suis là je suis là et c'est là c'est quand un petit temps qu'elle est direct non mais c'est important tu avais pour moi j'avais vu le travail à bas à plein temps là à temps plein comme on dit pour tannes donc c'est ça on dit quoi vous allez bien là attend je vais mettre le numéro pour les produits c'est ni comment tu vas voir c'est ni tu vas bien on dit quoi commandez les vivres commandez il est juste un peu commandez je pourrais vous livrer dimanche parce que demain là je suis bouquée commandez vos vivres aux 54 570 prenez le temps de partager on a du temps et puis bon 83 et puis 97 commandez vos vivres aux 54 570 83 93 97 des ans pardon après là il faut aller allumer le feu on a fait du barbecue après je comprends tu as repris ok après pas maintenant d'ici 30 minutes j'ai compris ça bien été la journée c'était nice mes amis comment vous allez ouais j'entends fort et claire bon d'accord moi je vais bien je suis là on s'est réveillé on a fini avec dossier de comment il s'appelle le mongola et yves d'impéla maintenant on est sur un autre dossier profiter pour partager soit pression du ne suis même pas pression même si vous pensez que c'est précis là je suis pas pression annick lynn tu vas bien qu'elle est bien me laver les mecs et comment c'est lui dire tout le moment là je suis dans mon assaisonnement à l'état que vous vous partagez bon la vivre toujours la pub jamais sans ça voici les trois vivres qui me restent ici ouais mais trois vivres vous avez les crèvettes séchées demain samedi j'ai pas le temps je suis déjà bouquée ouais demain samedi là j'ai au moins déjà près des cinq à six livraisons donc malheureusement je pourrais pas livrer ce qui m'ont commandé dimanche je pourrais mais demain c'est pas possible demain je suis bouquée donc les crevettes 6 dollars ensuite j'ai fini d'abord les crevettes 6 dollars les escargots 18 dollars des gens m'ont appelé pour donner l'impacte est-ce qu'il y a ticket non il n'y a pas d'un ticket en ce moment j'ai dit que la ticket tout et tout ça va venir dans le conteneur j'ai un conteneur ah je sais pas bien fermer ok j'ai un conteneur qui s'en vient là il ya toutes sortes de choses dedans donc tout 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 j'ai dit que vous n'aime en gros tout ce qui arrive là-bas la lune est ma grotte ouais ça veut dire qu'il n'y a rien qui est resté au village un job en même a déjà dévancé à dieu en plus à dieu en lui j'ai pas d'un conteneur donc lui lui l'a pris l'avion aménie à dieu va même aider au canada et lala donc c'est ça à dieu va aider à la page une grosse commande d'adjuvant comme a fait donc ça est là tout ça là donc escargot 18 dollars la cali 3 dollars voici les quelques vives que j'ai un inès d'avoir merci beaucoup voici les quelques vives que j'ai c'est ça que j'ai parce que j'ai le câble est ouais j'ai le câble est là un peu si le câble est c'est ça un mot du hockey à kama chérie ça va j'ai pas encore validé l'interaqué je pense que j'ai besoin du mode passé c'est toi j'ai pas encore validé donc c'est ça les commandes ça les câbles est un dollar un dollar c'est ça on met ça à côté d'abord et puis c'est ça ensuite à ce qu'il n'est pas une année il peut soulever mais les pages sont arrivées au canada voilà les pages sont arrivées finalement vous savez avec ma combat l'essence tout et tout c'était pas facile il fallait être sur un seul front là donc j'étais plus du côté de la bande donc les pages sont arrivées votre impacte ce qu'on n'est pas les affaires du pain donc il faut que j'aille chez ma grande soeur le soir pour qu'on essaie de couper les pieds les commandes trois mois sur trois mois sur tout ça je sais même pas comment on coupe un pain vous pouvez imaginer donc je vais vous montrer les panes donc pour ceux qui veulent les panes l'impacteur ça n'est pas bien l'impacteur voilà les panes sont arrivées au canada c'est ça voici les panes les panes sont arrivées hier c'est hier le roi est parti chercher ça donc les panes sont là pour vous qui êtes intéressés vous avez été nombreux ici même nombreux à me faire la commande du pagne à bigan aussi les points de vente toujours à yopougon je vais vous mettre ça demain voilà à partir de dimanche lundi je vais recommencer la promotion c'est sûr que quand tu fais pas trop la promotion bon les choses ont tendance à stagner mais c'est pas grave maintenant moi même je suis là tout va bien ma santé est bonne vous voyez j'ai repris là ah oui merci les panes ça c'est pour le bonheur des enfants pour apporter du bonheur dans la vie des enfants en tout cas vous avez été nombreuses à abidjan en france à payer le pain toutes les mamans qui ont acheté le pain à bigan je vous dis infiniment merci toute votre argent que vous avez pris pour acheter ce pain c'est pas à moi comme je vous le dis dès le début le jour que j'arrive à bien et tous les fonds que je vais récolter pour ce pain on va apporter du bonheur dans la vie des enfants voilà c'est ça donc voici ça voilà la marque voilà monique à z d'un ainsi ça monique à l'impacteuse wax c'est ça qu'elle a merci beaucoup on continue voilà bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet je sais que vous attendez ça je me suis réveillée ce matin j'ai vu la grande soeur tida qui a fait une je peux montrer comment couper l'épargne sylvie ma épouse zozo ok mais ce que tu es ici ou bien il faut que je te rejoigne là faut que je te rejoigne ok c'est pas comment on coupe l'épargne franchement vous voyez parce que quand j'étais jeune là je portais pas beaucoup l'épargne donc les rapports même où j'ai porté les trois morceaux du pain on peut les compter au bout du doigt non pas ce pas moi ça les maxi et autres là c'est pas trop moi donc c'est ça merci beaucoup les mamans qui avaient acheté ce pain vous avez été nombreuses à bidjan en france aussi sachez que la représentante en france est tombé malade donc c'est pour ça que ça ralentit un peu les choses mais tout ça on va reprendre ça tout tout va se faire là mes amis on a vu sur la toile on a vu ce matin bon moi quand je me suis rêvé j'ai vu déjà la vidéo par ci par là la grande soeur tina qui est déjà sorti encore une fois de plus ça est ce qu'on va l'appeler sa belle fille quand même ça m'a là est ce que ça belle fille encore les familles et maman seulement qui ont acheté ouais c'est ce que j'ai dit les garçons aussi je dis que les garçons vous avez acheté ça c'est vrai alexi mal les hommes mais les hommes vous avez acheté beaucoup pas il ya quelques hommes seulement qui ont acheté qui ont porté qui ont cousu que j'ai vu voilà mais ça continue merci beaucoup et comme on a fait ça c'est toi ça je t'ai vu c'est vrai ouais ouais du bien à tous c'est vrai c'est vrai donc on a vu tina qui est sorti sur carmen franchement mais j'ai dit aujourd'hui encore là vous êtes encore su tina spencer oui si natin à spencer routine à spendia moi je suis de la vieille époque dans moi il dit toujours spencer c'est que comme on appelle ça et annie france avait dit il ya une semaine il n'y a même pas il n'y a même pas un mois de cela c'est que annie france avait dit là où tout le monde peut te manquer de respect n'importe qui peut sortir si toi et puis il ya certaines personnes qui ont dit non annie france est mal poli tout et tout c'est pas ça qui est arrivé là vous avez les vidéos qui sont sortis de partout des gens même qu'on ne connaît pas qui sont sortis de la brousse qui sont sortis sous terre pour indiquer qu'ils sont des chinois qui sont venus l'attaqué c'est parce que la jeune journaliste a lui a reproché sur le plateau détenu et c'est parce qu'elle lui a reproché la qu'elle a mes amis je sais pas ce qui s'est passé je sais pas s'il ya eu un incident entre les deux je sais pas qu'est ce qui s'est passé c'est que si nous tous on a vu la vidéo ou vraiment elle a traité la petite fille il faut reconnaître franchement moi j'ai pas apprécié je sais pas qu'est ce que vous en pensez ah oui je est reconnu c'est pas que quand pensez-vous là mais moi je peux apprécier ça franchement j'ai trouvé ça très maladroit j'ai trouvé ça un peu grotesque mais il faut reconnaître pour nous connaître quand c'est un apport le coin que tu abuses j'abuse quand même on te respecte on est donné le respect la même langue peut te donner ça mais c'est comme toi ça dit tu les jettes le respect là comment tu peux venir l'insulter jusqu'à la chosifier comme ça un bon tu veux bien tu dis que ton fils l'a pas marié donc si ton fils l'a pas marié qu'elle s'exhibe là où est affaire dedans et ton fils l'a pas marié il l'a doté comme une fille qui l'a ramassé dans les rues ah oui oui c'est un propos que j'essaie de résumer là une fille qui l'a ramassé dans les rues et puis il est parti l'a doté et puis maintenant elle s'exhibe tout et tout mais exhibe là où mais tu vas en vouloir à comment après ça a quand même ça m'a pas s'exhibe mais toi même tu t'exhibe aussi ma yondesse là c'est pas exhibe aussi qui a envoyé les strings en quoi d'ivoire les strings on porte un carré ça et puis ça font ici entre les fesses là qui a envoyé ça en quoi d'ivoire maman c'est toi qui a envoyé ça en quoi d'ivoire donc si tu a envoyé ça en quoi d'ivoire que elle s'exhibe aujourd'hui est-ce que c'est pour ça que tu as mis l'insulté comme ça tu as mis là on est publiquement comme ça franchement arrêter ça ça veut dire quoi qu'est ce que ça veut dire donc c'est quelqu'un vient publiquement quelqu'un a posé une action qui n'est pas bien on n'a pas dit aussi que l'action n'est pas bonne et pour reconnaître aussi que l'abuser parce qu'on est venu insulter la fille la traiter des choses mais quand même ça m'a aussi la voie croyais voir comment on l'a accouché aussi c'est quand même l'enfant de quelqu'un aussi oui c'est vrai elle ne ressemblait pas à ton fils et puis bon il est parti la fin enfin avec un tout et tout mais à un moment donné la fille t'as jamais manqué de respect publiquement jamais elle t'as jamais manqué de respect vous comprenez donc si t'as jamais manqué de respect qu'elle a fait ces choses là quand même là nous on lui a donné des conseils depuis longtemps quand c'est qu'on a dit que nous on met notre bouche dans tout on a donné le conseil depuis longtemps mais qu'elles sont dans cette position là la vie d'abigain est plus facile que la vie d'ailleurs vous comprenez ok c'est ça j'ai compris franchement bon on parle de dépression dépression mais on parle ici dans la dépression bon si cette dépression là alors là ils n'ont qu'à t'emmener là-bas te soigner si cette dépression que les gens vraiment te prennent pour envoyer où on envoie les gens qui sont déprimés les gens qui ont des problèmes psychiatriques des problèmes psychologiques mais qui va apprécier comment tu as traité la fille comme ça dit qu'elle n'est pas d'arachide mais qui n'est pas d'arachide mais maquillage là toi même les grandes maquilleuses là tu as les patronnes mais maquillage là aussi là toi aussi tu avais critiqué le maquillage de quelqu'un la grande sœtina on veut te respecter comme on dit dans mon dialecte tu es bt sur bt on veut te respecter on veut te donner même le respect que tu mérites même mais c'est comme on dirait que la partie du respect là tu veux pas ça et on dirait que tu veux même pas ça rien le jeune qui est sorti suite à cet après-midi donc la vidéo est partagée partout c'est ce que la fille t'a reproché t'a dit mais tu viens tu viens toujours répondre publiquement tu viens toujours faire des sorties des sorties fortuites comme ça n'est pas qui va te répondre franchement moi j'ai vu ça j'ai trouvé ça méchant j'ai trouvé ça très méchant vraiment un goût à quoi et on peut pas respirer un moyen on a marié ton fils on peut pas respirer bon on n'a pas marié aussi toi même tu dis que oui il n'a pas marié tant tant bon si tu veux rien à pousser n'est où donc je peux pas respirer je ne ressemble pas à ton fils donc je peux pas respirer un peu quand même ça mal à c'est ce qu'on a moins non tu exagères la grande seule pour reconnaître que tu exagères mais tout c'est que tout ce qui ressort là on dit que c'est affaire d'argent tu comprends mais tu oublies que tu entends la froissée elle est un enfant même elle est comment comment elle est un enfant avec ton fils et elle ne ressemble pas à ton fils là nous ont respecté la mémoire de ton fils donc je n'ai pas trop dit son nom dans cette vidéo là elle ne lui ressemblait pas d'accord et c'est comme ça il ressemblait aux grandes gaux il a pris les grandes gaux et puis il a laissé toutes ces grandes gaux là et puis elle qui vivait dans les comme on dit embêtement gogi gogi dans les glos glos là bas là et puis il est parti la prendre et puis elle il a fait un enfant avec elle donc il faut la respecter aussi elle te donne le respect une fois tu es venu tu l'as cafoué ici devant les gens qu'est ce qu'elle a fait elle est parti l'acheter les boissons elle est venu te voir mais tu as pas tout il a rabaissé aussi comme ça et puis toujours on t'applaudit on peut plus t'applaudir maintenant mon fils mon fils même là le fils aussi il vivait la maman toi et puis le fils aussi là vous n'étiez pas en saint été ah oui tu tu quand tu parles oui mon fils mon fils oui mais ce fils là et toi là le fils aussi il t'a appris sur la place publique ici tu as dit quoi que c'est les gens qui montaient ton fils contre toi moi j'ai trop d'estime pour toi mais pour le coin que tu exagères non tu exagères parce qu'on a croisé ton fils mais non tu fais qu'elle est et dit mais tu es là tu fais comme si tu es la seule qui a peur d'y en après moi je peux pas te dire ça passe et j'ai un perdu d'enfant donc j'ai cette douleur là je peux pas te dire que je la connais peut-être que celle qui te répondent comme ça là elle connaissent aussi cette douleur là mais il faut reconnaître aussi que tu exagères moi parce que tu exagères pour faire des tels que la petite fille elle garde le respect qu'elle a pour toi tu comprends on veut pas en rajouter suite à douleur merci beaucoup lucy mamie on veut pas rajouter suite à douleur mais nous on est là vraiment pour pour que tu cherches aussi ton respect maintenant un moment donné parce que quand tu viens tu lui manques de respect comme ça là j'ai vu quelque part où ils ont mis ils ont mis la photo de kamen où je sais pas si c'est après ta sortie qu'elle a fait elle s'est habillée comme ça pour sortir ben écoute à un moment donné maintenant si elle voit qu'elle peut plus te répondre elle va venir te naguer à la face du peuple ou bien vous comprenez même rafna même tu as déjà insulté ta petite fille rafna je me souviens tu l'as insulté tu as tu as fait une vidéo un jour une sortie un jour tu as insulté ses yeux tout ça là tout et tout tu peux pas faire ça ma la danse nia faut pas faire ça bon t'as dit que toi on te donne pas les conseils c'est pas grave on te donne pas les conseils mais si ça vient sur la toile là nous on va parler kamen saman aussi moi croyé guariba on l'a accouché aussi c'est l'enfant de quelqu'un aussi elle a marié ton fils un qu'elle a eu la notoriété de michael jackson ou bien d'elvis presley ou bien de qui oui d'accord mais elle reste une femme après tout elle reste une femme puis tu as venu dit non il avait il avait déjà chassé tout ça fou fou pour arrêter ça à un moment donné mon foyer été je sais que tu n'es pas parlable comme on dit au québec tu n'es pas parlable quand tu parles pas et c'est ça mais nous on va parler quand même pas parler qu'est ce qui se raconte on dit c'est quand on te donne l'argent là qu'il y a la paix c'est ce qu'on te reproche on dit que quand on te donne l'argent là qu'elle va venir va te donner l'argent là il y a la paix bon elle a acheté sa voiture de 15 millions quoi qu'est ce qu'elle a fait de son argent mais vous tous on est venu vous faire yako non hein quand ton fils vivait pas ton fils vivait là toi tu n'étais pas dans cette maison là est ce que tu étais dans cette maison donc c'est dit que toi aussi tu as eu ta part mais ce qu'elle elle a eu là elle ne te doit rien toi et tes enfants elle ne vous doit rien ça c'est clair tu comprends je les ai vus mais je fais comme si je les ai pas vus on n'a qu'à les ignorer je suppose que c'est une erreur vous comprenez mais je n'ai pas aussi là bas tu as eu ta part de gâteau comme on va dire ça quand les gens sont venus là au début au début ils sont venus là ben les yako tous les pectos là c'était dans ta mais que ça partait au début au début c'est quand la grande est la grande lady a essayé d'attirer l'attention bon les gens ont commencé à comprendre et puis bon c'est on a commencé à regarder kamen donc chacune de vous a eu sa part donc qu'est ce que tu reproches à cette petite fille là que tu peux pas lui dire là bas et puis chaque fois tu as venu comme ça la rabaisser c'est un fait d'argent c'est ce qui s'est dit on dit tu n'as qu'elle est là si tu veux ainsi que la chaffine et les cités là bien ils demandent pardon là avec un peu d'argent nette la parole est finie comprends dans ce nom veut te respecter à diba kamo bazo on peut te respecter toujours mais tu abuses tu comprends comprenez je suis au moins n'est pas là dans sa maison pour chercher le sujet on n'est pas allé dans sa maison vous comprenez donc si le sujet est venu sur la toile ici là on va s'occuper de ça parce qu'elle s'est assise au maquis là bas ou bien au bas pour parler là donc c'est comme ça que quand c'est venu la notion va traiter mais dans ça on s'est dit on t'a dit aussi la vérité moi je suis pas ici pour te dire ton vrai nom mais je suis là pour te dire la vérité la vérité c'est que il faut laisser la fille là elle va respirer aussi laisse là comme ça comprends elle a acheté bon tu t'as un numéro oui elle a acheté une voiture de temps elle a acheté tant mais est-ce qu'elle a acheté la voiture là c'était pour te nager elle a acheté sa voiture tu as eu ta part voilà parce que ce qui revient non elle ne vient pas s'occuper de la petite cala marguerite qui est malade mais c'est pas de s'occuper de tes enfants qui qui ont des problèmes elle n'est pas obligé de s'occuper de toi elle n'est pas obligé de venir te donner même si elle a reçu des milliards elle n'est pas obligé de venir te donner c'est que toi tu vas réclamer là c'est qu'elle n'a qu'à s'occuper de son enfant ça c'est à dire de ta petite fille si tu vas dans ce sens là nous on peut te suivre ah oui elle est très fort pour venir se remuer les fesses mais c'est très moussé même des mains là on espère qu'elle antenne et sécurisé moi c'est ce que c'est le conseil que lui a donné dans les vidéos on espère que tu antennes et fait tout ça aussi toi quand même on reste pas jeune indéfiniment oui oui parce qu'on parle on dit non elle est jeune elle est jeune mais chaque jour qu'une journée s'ajoute là ça veut dire qu'on prend de l'âge donc toi aussi on suppose que un jour là tu vas pas donner raison à grand ce tina tu vas pas lui donner raison un jour de par ton comportement selon nous autres l'entendé à donner des conseils que il faut chercher à faire une formation pour chercher à te mettre au moins sur les bancs pour t'instruire même si tu veux faire du business il faut vraiment aller à l'école ou bien ça dit quitter le pays pour les tu penses que si tu allais quitter là ou avec tout ce que tu as eu tu allais quitter le pays là est-ce qu'aujourd'hui là tu allais être comme on appelle ça là la risée de grand-sœur tina tu n'allais pas être sa risée mais le comportement que maman tina a ça c'est le comportement de mes parents bêtés je connais ça on apprécie celles qui sont pas là ça là mes beaux parents ben ça dit mes mes belles soeurs belles mais bêtés là on est trop fort dans ça hein l'ancienne copine là et celle avec laquelle on a eu un enfant là c'est elle qu'on apprécie j'ai vu dans la vidéo tu apprécies les fleurs les celles avec lesquelles ça dit que ton fils n'était pas ce sont telles que tu apprécies mais cela est laquelle il était elle est un coup là bas dans ta main grande-sœur on fait pas ça mais toi tu es une femme moderne tu comprends moi je lui ai donné le conseil de quitter le pays j'ai dit ma chère tu as déjà le dieu quitte le pays à tous les problèmes que tu as vécu là l'accident de ton mari là ça fait le tout du monde tu as dit que tu demandais même un visa de comment on appelle ça parce que dans les visas de réfugiés où on cherche à demander réfugiés là traumatisme tout ça ça y est dedans toi quand même ça marche à être demandé un visa d'un pays comme les états unis le canada la france que tu as été traumatisé par l'accident ton mari tu n'es plus capable de vivre ici tout et tout avec la pression que tu vis en afrique là on allait t'accorder ça mais non la vie est plus facile là bas parce que là bas aussi là on peut vous donner l'argent dans la main comme ça pourvu que vous 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 trémoussez tu passes là bas la vie est plus facile la vie est plus facile là bas pour pour toi quand même que d'être dans des pays comme ça pas ici là tu viens là tu seras obligé à un moment donné d'aller jossi d'aller faire les trucs donc il ya tout ça qui fait que tu préfères rester là bas et puis tu vas être la risée petit truc que tu as fait ou ça a venu sur la toile matin midi soir tu as respiré ou tu n'as pas respiré ou ça a venu mais vraiment tu as dénigré ta belle ta belle fille je vais pas l'appeler la ta belle fille tu dis c'est pas ta belle fille et la mère de ta petite fille tu l'as trop dénigré tu l'as insulté ne mets pas la honte sur elle comme ça il ya un proverbe embêté qui dit le visage là ça ne mange pas autre chose si c'est pas la honte tu connais ça on te dit que tu es belle tu es un peu honte tu es vilaine si tu as honte donc pourquoi tu vas venir lui dit comme ça que elle elle est d'une manière mais elle met pas d'arrachis sur son visage pas de pistache sur son visage tout le temps tu vas la chosifier faut pas faire ça grand-sœur en osmane ça dit l'estime que j'ai pour toi là que c'est tellement trop que quand je parle de ton affaire je prends beaucoup d'égard beaucoup beaucoup d'égard mais il faut reconnaître que tu abuses tu as une belle mère comme ça là à venir tu peux pas respirer un niape qui tu peux pas respirer aïe nabou akwama et à niape on a on a on a fait enfin ton fils on a mangé l'un de ton fils et puis ton fils est décédé mais désolé de te dire tu peux lui trouver tout ce que tu veux mais les événements étaient là est ce que celle qui avait mis l'alcool dans la bouche de ton fils cette nuit quand il a pris la moto on veut pas rêver des mauvais souvenirs mais à un moment donné il faut arrêter arrête un peu celle qui a tué ton fils elle a fait parler elle a fait parler avec ton fils mais ton fils il traversait des moments difficiles dans la période où il a fait son accident il était quasiment tout le monde lui avait tourné le dos il vivait quand même une petite dépression donc il s'est enfoncé aussi dans l'alcool ou bien cette petite partie du film là tu as oublié ça grand-sœur on pas te révé les mauvais souvenirs je dis que aucun parent ne devraient enterrer son enfant mais il faut arrêter vous comprenez il faut que tu arrêtes paix chaque fois c'est toi qui va sortir si c'est pas les camarades d'été d'été des choses d'été comment ça de ton fils c'est la fille là c'est sur elle tu t'acharnes chaque fois tu vas venir pour t'acharner aujourd'hui là tu as fait fort tu as trop mal insulté la fille comprenez elle a trop raison de rester au pays les hommes sont trop avants au pays ah oui les hommes sont avants au pays ah oui en tout cas bon les hommes sont avants là mon cher je sais pas quoi dire là mais vraiment quand tu n'as tu n'as vraiment pas ça dit quitte dans ça là il faut quitter dans ça concentre toi sur la santé de ta fille on voit les images de ta fille qui circulent sur les réseaux sociaux les images de cala marguerite qu'on regarde là elle n'a pas encore recouvert la santé à 100% tu ferais mieux de te soucier de cala marguerite chaque jour vraiment on t'a donné des conseils un peu mais bon apparemment c'est pas rentré mais n'est cette fille en paix elle ne te doit pas elle ne te doit pas tout ce qu'elle a eu au nom de ton fils là c'est sa chance elle est passée par là c'est tout bon elle est partie elle est partie faire la dot avec la binoa tout et tout elle est pas c'est toi qui a venu nous dit c'est que elle est partie au mali tout ça oulala arrête un peu arrête un peu cette fille te respecte déjà dépasse son silence faut faut la respecter en retour respecte là tu as quelque chose à lui dit faut le lui dit entre vous là bas ne viens pas comme ça à la face des gens comme ça pour venir la rabaisser vous comprenez c'est affaire d'argent tout ce que tu entends c'est l'argent s'il quand même est venu tout le sucre elle a une enveloppe de cinq cent mille lettres à donner la paix au biaou ouais les biens a fait fini comprend des ans des ans qu'à la mais bien ou bien bien mais le fait d'assez comment le téléphone est placé en pâte de voir faut venir tu allumer le feu ma chère moi aussi j'ai travaillé la journée on n'a qu'à s'aider non mais c'est non qui va la défendre on peut pas la défendre si elle a fait mauvais on dit c'est elle a fait mauvais je vais pas venir citer gratuitement l'enfant d'autrui à planter régaler toujours aussi comme ça j'ai arrêté ça ton temps est passé pour toi est passé on peut plus revenir sur pour toi c'est même chose tu faisais là c'est moi qui fais mon fils c'est moi qui est temps en temps bon j'ai fait ça et quand voilà dis ça le c'est la prise en tête mais maintenant encore la belle fille foire était quand elle fait ça quand tes petits enfants vont grandir encore tu risques de te mettre en conflit à tes petits enfants ici ah oui parce que c'est leur moment aussi que tu entends de faire comme ça fait doucement bon on apprécie celles qui sont des objets dit que bêtements tu es vraiment une femme pété à mounir et j'ai dit qu'à écouter ça on apprécie toujours celle qui était dure l'ex de son frère ou bien de son fils elle on apprécie ça c'est même ça c'est mes parents pété c'est votre travail qui est là on va apprécier celle et celle que la na n est jamais bien celle qu'elle a là elle on trouve ses défauts ma chérie je n'ai pas des conseils à donner à carmen j'ai dit que à la carité d'insulter carmen quel conseil carmen j'ai donné conseil à carmen même les yeux des rafna les yeux des rafna là normalement l'âge qu'elle a là parce que normal quand les yeux sont comme ça là on peut les réparer non je dis pas ça pour lui de l'enfant à non 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 moi je suis une éducateur je ne me moque pas des enfants normalement ça là il faut il ya une sali sali on doit la suivre jusqu'à un certain niveau si l'on qu'elle va dépasser c'est un âge là ça va prendre une chirurgie pour ses yeux qui sont comme ça mais c'est pas son problème ou elle va laisser exhiber aussi mais tu vas du haut tu es belle tu es belle bon tout cela toi tu es là c'est à dire la fin enfin est ton fils d'entente j'ai pas venu la rabaisser mais si elle veut ça que voulez vous maintenant le deuxième sujet je n'ai pas mis le titre on te voit pas passer là qui te voit tu passes à côté de la chaise le deuxième sujet j'ai pas mis le titre j'ai fait exprès partager la vidéo qui est en prison là bas comment il s'appelle lui qui en prison la mettait son nom ici qui en prison pour escroquerie mettait son nom j'ai quelque chose a dit j'ai dit qu'un point d'ivoir ya deux malfrats il ya aboulaye traoré et puis à lui là son nom m'échappe toujours à donner moi son nom en tout cas elle est jeune et doit vivre sa vie ne reste pas jeune indéfiniment au nia 24 ans là c'est ça les gens et les jeunes on est d'accord mais dans jeunesse là aussi un peu s'est préparé al-moustapha merci beaucoup c'est la deuxième partie de mon directeur mes amis je dis qu'il ya deux malfrats en côte d'ivoire il ya aboulaye traoré ben badi et puis al-moustapha moi dans ma tête on me dit ça dit j'ai les yeux fermés on m'a dit qu'il faut citer les deux membres des deux malfrats de la côte d'ivoire les deux mal propres les deux escrocs les deux les deux personnes ça dit que dehors qu'on appelle ça des gens qui sont pas crédibles ce sont ces deux personnes là d'abord que je vois mais qu'est ce qu'on a vu vous savez quand le ministre amène bakaroko est décédé j'ai vu les vidéos qu'on a fait sur moi j'ai vu tout ce qui a été dit mais comme je dis je m'en fous la preuve j'ai jamais répondu à personne ce monsieur là il était tellement d'une générosité légendaire mais il avait un grand défaut paix à son âme que son âme repose en paix il était très lassiste avec bakaroko le président le premier le premier savait pas qu'un côté décédé c'était l'ami de mon gars avec lequel je travaille comme la paix mais c'est magadis mais c'est magique on est très bien mais pas quand il a toujours parlé de la générosité de ce monsieur mais au delà de cette générosité ce que moi je reprochais à cet homme là il était trop lassiste ça dit que il faisait ça dit que il faisait la paix belle à beaucoup de personnes donc des gens se croyaient toujours intouchables sa générosité faisait que mais aujourd'hui si vous avez entendu dans le dans le discours de al-moustapha ce qu'il a dit est ce que vous avez entendu ce qu'il a dit c'est parce que mon manteau mon père n'est pas là t'entend à amène bakaroko n'est pas là donc ça dit que tu es conscient de ce que tu faisais c'est que ce que tu faisais c'était mauvais mais c'est juste que il couvrait toujours les gens voici ce que moi je me cherchais à l'homme sinon quelqu'un qui aimait inanimement ça a dit qu'il a un bon fond ça c'est clair tu as besoin des choses non pas ne prend pas les copaux là tiens non pour mettre les sangles de danse à ok l'assemblée ok prend le type le cabane vous comprenez oui mais c'est ça et couvrir il couvrait donc à ça mais quand il est comme quand le premier personne n'est décédé vous avez les témoignages d'entendu non il nous a il était généreux il nous a donné 400 millions est ce que vous avez trouvé ça normal en tout cas moi j'ai pas trouvé ça normal bon on vous a donné vous ce gros piscule d'individus on vous a donné les 400 millions pourquoi du bon mois ni vous avez fait quel travail on vous a donné les 400 millions mais la culture ivoirienne avait évolué il ya quelque chose que vous devez créer puis on vous a donné 400 millions voici ce que moi je reprochais à l'homme mais la preuve est là aujourd'hui même le ben badi là c'est si c'était du temps de deux femmes et bakaroko il ne serait jamais allé en prison il n'avait même pas fait le temps qu'il a fait en prison parce qu'il allait toujours couvrir ça dit que ces chances là mais quand ils devaient rentrer en prison c'est al mustapha la vidéo qu'il a fait mais c'est une vidéo mais qui le condamne je sais pas pourquoi il a pensé en faisant cette vidéo là la corruption et banlieue et al mustapha il serait qu'on dit que lui aussi c'est qu'il s'est réclamé riche s'est réclamé riche mais la richesse dont dont il se vantait où lui l'avait enlevé ça donc ça dit qu'on m'a maillé quelque part il ya quelque part où on peut être usé au détriment du peuple vous comprenez donc tu vas venir dit que non je sais je suis comme ça aujourd'hui on m'attaque pour des faits qui se sont passés à il ya des années hey ça dit l'escroquerie là ça dit que tu as tu as tu as ça dit tu as profité de comment ça de la fiscalité d'un pays tu as fait du faux usage de faux on peut remonter si c'est au canada on peut remonter il cas dix ans en arrière pour aller chercher les éléments donc c'est aussi claire que ça donc c'est ton menton qui te couvrait là n'est plus là aujourd'hui si ton menton n'est plus là et qu'on s'en fouillait dix ans après ben c'est normal c'est la noix c'est comme ça que ça doit être voici ce que moi je reprochais à l'homme fait avec bakayoko c'est ce que moi je lui reprochais sinon c'est pas la tête de l'individu qui m'énerve et c'est pas ça non c'est pas ça mais parce que avec tout ce qu'on apprenait il couvrait les mauvais ça dit que des gens qui comprennent du mauvais qui doivent aller en prison et il faut pas en prison parce que chaque fois qu'ils doivent aller là ahmed bakayoko fait à son nom il va intervenir même si tu as la main sur le coeur mais est la loi oui c'est vrai c'est quelqu'un qui était très généreux voilà pourquoi souvent dans mes vidéos je dis l'afrique on n'a pas besoin des hommes généreux on a besoin des gens qui vont appliquer la loi tu as fait le mauvais tu es mon bon petit tu as fait le mauvais ce que je peux faire là peut-être que je vais te trouver un avocat qui va défendre ta cause mais je peux pas empêcher que tu ailles en prison il empêchait beaucoup de malfrats beaucoup d'escrocs beaucoup de gens qui se croyaient au dessus de tout soupçon qui se croyaient au dessus de la loi souvent d'aller en prison vous comprenez ça ne veut pas fonctionner comme ça donc les affaires de haut on voit ici pardon pour al-moussa mais pardon de quoi on dit que quelqu'un quelqu'un a eu du peu des choses il il y a dit les gens de ce malgré qu'on dit les voitures de moins de cinq ans ne doit pas rentrer tout et tout mais laissez-le la justice va aller jusqu'au bout s'il est ici n'est pas seul là ben il y a des têtes qui vont tomber avec lui ah oui donc le pardon que vous demandez on m'envoie ici pardon de pardon pardon de quoi donc c'est ça toujours continuer comme ça là à quel moment la justice va faire son travail librement à quel moment 1 à quel moment laissez la justice travailler laissez à fait de pardon là laissez à fait de pardon chaque fois que quelqu'un a fait le mauvais homme est un pardon quelqu'un a fait ça on dit pardon pardon de quoi on dit là il a usurpé il a il a trafiqué des choses depuis des années il fait ça vous même vous êtes à biguens là bas là lui il fait quel travail puis il s'est réclamé riche là bas donc si on l'a trappé là c'est amen j'ai vu j'ai vu et comme on appelle ça c'est le corps dit ça c'est une page là bas le commissaire du gouvernement a mis quelqu'un prison pour comme on dit ça proposer pour avoir escroquer ça va ok t'as sauvé ah ouais t'as pas dormi tôt la nuit anyway il a mis quelqu'un en prison pour avoir acquetté 500 francs mais j'ai vu les commentaires pour 500 francs tant 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 il n'est pas le seul mais c'est lui qu'on a trappé vous comprenez c'est lui qu'on a trappé toi qu'on a oui les gens les gens escroquent les gens en a qu'ils en font font de ça dit qu'il soutient de l'argent aux gens là bas aux pauvres populations mais si on t'a trappé tu payes donc moi je suis pour ce genre de truc là même si tu as volé 100 francs dans une entreprise qu'on t'a attrapé la bête tu t'en vas en prison tu as su mais puis après quand tu as quitté en prison on t'est pardonné hein mais c'est quand l'afrique aussi va évoluer aussi pardonner de quoi arrêter les affaires de pardon pour al-moustapha laissez-le il va aller en prison quand il va aller s'expliquer en prison là bas là arrivé là bas au parquet il va s'expliquer là si il n'est pas celui va citer le long de ceux qui sont et qui sont avec lui dans vous ne voulez pas savoir avec qui qu'il fait cette maman il a voulu pas savoir les hommes battants de l'afrique les hommes battants et les femmes battantes j'ai dit que le jeu que la roue va tourner vous serez plein comme ça ça se joue là nous on va faire comme ça on vous regarde de loin tu dis que tu es artiste musicien ou bien tu es dans le showbiz ivoirien ben c'est quel showbiz ivoirien toi qui te donne beaucoup de millions comme ça par rapport aux autres artistes là bas on voit ça on vous regarde sur les réseaux sociaux seulement nous on vous regarde mais le jour que ça va venir sur la toile là on va bien se rincer les mains avec ça tu fais pas sortir quoi 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 tu fais rien mais tu as beaucoup d'argent franchement l'afrique fait pitié c'est entre eux là bas mais c'est l'argent du peuple vous comprenez c'est l'argent du peuple si tu n'as pas tu as tu as tu as détourné des impôts mais c'est l'un de c'est quelqu'un qui détourne des impôts tout et tout mais c'est ton argent c'est toi ton argent qui l'a pris ce pas c'est pas lui son argent pourquoi ici quand la fiscalité te tombe dessus là ben ça te tombe dessus ben raide pourquoi c'est comme si tu as tu as tu as tu as détourné l'argent d'un pays entier parce que c'est pas à toi cet argent appartient donc laisser comme al moustapha sa belle-mère décédé au igama ouro no igama prano sa belle-mère décédé et puis quoi si sa belle-mère décédé ben c'est c'est une maman qui est décédé on l'entend comme on dit chez nous la train d'abandonner où tu es mort cela ou tu es mort et comment tu es mort c'est comment on va t'enterrer dans passer sa belle-mère mort on va voir aussi des trucs des trucs sur internet non comme ça belle-mère y'a dit qu'elle sortait de vos mentalités il y a des gens qui étaient en prison et puis ils ont perdu leur moment ils sont restés pour autant en prison en tout cas on vous regarde de loin donc ce monsieur là c'est quelqu'un qui n'a jamais fait est-ce que c'est qu'il y a bonne presse c'est pas quelqu'un qui a bonne presse ça dit qu'il y a des gens dans la vie là c'est comme un comme ça est à blé carré c'est comme lui quand son affaire est sorti là qu'est ce que l'un disait pour lui seulement on sait qu'il a fait ça il y a des gens même là ça dit tu dois et puis on vient te raconter une histoire qui a dit que lui seulement là je sais qu'il a fait ça c'est la même chose à al-mustafa ça dit qu'elle est connu les escrocs en col blanc là c'est lui lui c'est un escroc notoire il est connu pour ça est-ce qu'il a déjà travaillé de sa vie il n'a jamais travaillé de sa vie à big a anglais l'avait un maquis pas loin de chez nous là c'était ça dans maquillage profitait de ça il est un grand homme d'affaires c'est eux toujours qui sont des hommes d'affaires toujours pour aller lécher des bottes aux gens mais comme je dis s'il doit tomber il doit pas tomber sur le monde par là bas aussi là c'est une justice à deux têtes façons là on prend une seule personne et on l'empêche de parler mais la justice aussi là quand on a attrapé quelqu'un doit appeler ça dit on doit donner la latitude la liberté à la personne de s'exprimer donc ce monsieur là qui est en prison sur al-mustafa là il n'a qu'à le laisser il va exprimer s'il n'est pas solidoire ça dit que tous ceux qui sont dans le complot doivent tomber avec lui aussi clair que ça abidjan baynat merci beaucoup pas loin de chez nous là bas en gré tu connais l'affaire on le connaît c'est un escroc notoire on a attrapé un escroc parmi des milliers d'escrans vous ne dites pas dieu merci là bas en venir demander pardon pardon de quoi arrêtez avec votre affaire de pardon franchement atteint mon dirai du vendredi soir on peut pas évoluer comme ça michou comment vas-tu on peut pas évoluer comme ça il était en prison non il est en prison et s'on a dit faut sortir donc on s'appelle mais décédé ça il va se marier va se marier et puis après ben il n'a qu'à reporter le marat quand il sort de prison il va faire son mariage que des gens ça dit que comprennent que c'est la loi dans le respect des lois dans un pays qui fait qu'une société évolue et le respect des lois là ça vient avec ça dit que tout le monde à son niveau c'est ça le racket là ça dit on raquette les populations là bas sans rien ça dit que et puis rien ne se passe le racket le mentalité africaine il faut qu'on travaille là-dessus il faut qu'on travaille pour que ça s'améliore c'est pas c'est pas c'est pour ça que quand je passe vendu non c'est les c'est les occidentaux c'est les occidentaux qui font que l'afrique n'évolue pas tant tant mais pourtant qu'on est chez eux ici là ben on voit comment ainsi travail qu'on respecte les lois les occidentaux respectent les lois chez nous quand même pour le connaître qu'ils sont chez nous ils respectent les lois mais nous on a des problèmes avec le respect des lois chez nous même on est toujours là en train de tordre le coup à la justice quelque chose se passe en vérité demander pardon pour que non on va toujours trouver des arguments fallacieux pour venir défendre mais non moi je suis pour la justice je suis pour la justice sous toutes ses formes ça fait mal comme je le dis toujours tu es mon parent tu es mon proche tu es pogné à la justice là où je peux t'aider je vais t'aider mais faut pas croire que moi j'allais sous-doyer la justice on va rien pardonner si on a volé votre agent là-bas jusqu'à on attrapait un parmi les voleurs vous ne pouvez pas dit dieu merci on dit que non il faut qu'on le libère un j'appuie ce qu'on a vu qu'elle dit qu'on voudrait ça s'en salue aussi j'ai vu son commentaire là bas il faut qu'on le libère franchement il me sort par rapport partager la vidéo mes personnes toujours les crevettes à ça si doula demain je pourrais pas livrer si vous faites des commandes je pourrais pas livrer demain je peux livrer je peux livrer vendredi ce qu'un dimanche aujourd'hui c'est vendredi je peux livrer 18 dollars les escargots trois dollars le plat calif donc c'est ça qui est là en tout cas mes amis je vous aime bien partager le direct oui je vis sur la balle sandrine je lis bien même à la balle et bien beaucoup libres et il a dit les hommes sont trois vannes occident ma chère non mais c'est pas qu'ils sont trois vannes c'est parce que c'est pas aussi facile c'est pas facile tu vois non des factures des trucs tout ça c'est pas c'est pas aussi facile les hommes sont pas avant qu'ils veulent faire plaisir font plaisir les gens sont pas avant mais la vie n'est pas facile aussi un rachet la justice est pour nous tous je n'ai pas allumé ah oui mais pourquoi le talent comme ça là je pense qu'il va pleuvoir tu connaissais la météo s'il va pleuvoir au four ok pour passer une commande ma chérie parce que comment dimanche je viens de livrer des menaces pas possible en tout cas c'est ce que je tenais à vous dire dans cet ina laisse la file en paix va respirer et puis laissons le le gal en prison laissons-le là-bas 1 c'est si aujourd'hui lui qui va lui qui découvrait n'est plus la paix c'est une chance 1 au moins aujourd'hui la nuit qui découvrait c'est dieu qui a voulu qu'ils partent plus tôt on peut pas dire on est dans le content qu'ils soient décédés mais c'est une chance que toi tu sois arrêté à celui qui te couvrent n'est plus là c'est que lui qui te couvrent s'il était là aujourd'hui là y'a pas trop ya ça n'est pas n'est pas mais quelque part vous comprenez donc c'est ça qui est ça moi je vous aime demain samedi si j'ai du temps va se parler encore n'oubliez pas le panier le panier au canada et dit il faut ni en comment tu vas le panier au canada je suis contente le panier à arriver donc vous qui êtes intéressé pour le pain et si mal charlie était dit c'est ça qu'elle a été mal charlie c'est ça c'est son enfant sur ce prenez soin de vous partager le direct et puis bon je vais vous laisser pour faire rapidement mon barbecue les souper du soir parler les québécois les souper du soir ciao